Alors, mesdames, messieurs, un petit peu plus tôt, cet après-midi, j'ai reçu et j'ai enregistré Jean-François Bernier. C'est le nouveau protecteur national de l'élève. On écoute ce que ça a donné avec le protecteur national de l'élève, Jean-François Bernier. Nous avons avec nous en ligne M. Jean-François Bernier, qui est protecteur national de l'élève. Bon après-midi, M. Bernier. Bonjour à vous, M. Pierre. Ça va bien? Oui, très bien. Vous-même? Oui, moi, je vais bien, même quand ça va mal, M. Bernier. C'est bien ça. Alors, M. Bernier, dites-nous, il y a le protecteur du citoyen qui protège l'élève, il y a la direction de la protection de la jeunesse qui protège également l'élève. Dites-nous, pourquoi on a senti le besoin de créer ce poste du protecteur national de l'élève? Ah bien, c'est justement parce que les deux premiers que vous avez nommés ne font pas exactement ce que vous avez dit qui consiste à protéger les élèves et veiller au respect de leurs droits et à ceux de leurs parents également, le protecteur du citoyen dans les faits, ne peut pas intervenir à l'égard de plaintes qui viendraient de parents d'élèves ou d'élèves eux-mêmes à l'égard de ce qui se passe à l'école. Il peut prendre des plaintes contre le ministère de l'éducation, mais pas contre une école, contre un centre de service, une commission scolaire ou une école privée. Par ailleurs, la protection de la jeunesse a vraiment un mandat très précis de protéger les jeunes, d'avoir leur sécurité, leur bien-être en général dans tous les aspects de leur vie. Vous avez raison, incluant potentiellement ce qui pourrait se passer à l'école, mais dans des situations éminemment dangereuses ou qui est né en péril, alors que le mandat du protecteur national de l'élève et des protecteurs régionaux de l'élève, il y en a 13 à temps plein, 4 à temps partiel, qui sont là pour recevoir les plaintes à la grandeur du Québec, leur travail c'est de pouvoir intervenir lorsqu'ils reçoivent une plainte d'un parent ou d'un élève sur la qualité des services rendus par l'école, l'absence de services, et même dans certaines situations, et c'est de ça qu'on a parlé plus dans les médias d'aujourd'hui, de situations de violences à caractère sexuel qui concernent ou qui touchent les jeunes qui fréquentent nos écoles. Alors, quand on est protecteur national de l'élève, ou même protecteur de l'élève, on protège tous les élèves, et dans le cas d'agression sexuelle, je vois, d'après ce que j'ai lu du journal, qu'on se questionne à savoir est-ce qu'il y a le personnel de ces écoles-là, serait en jeu, si on peut s'exprimer ainsi, serait impliqué donc dans des agressions sexuelles, et là je comprendrais, mais puisque vous êtes le protecteur national de l'élève, est-ce qu'on peut protéger un élève contre un autre élève, est-ce qu'il n'y a pas un conflit potentiel? Non, et puis le mandat que nous avons, les protecteurs régionaux de l'élève et moi, c'est de veiller au respect des droits des élèves, mais aussi dans des situations à l'endroit de d'autres élèves, ça peut être dans des situations d'intimidation, de violences, incluant des violences à caractère sexuelle, qui peuvent aller, un genre sexuel, ce n'est pas nécessairement un assaut ou une agression sexuelle en tant que telle, ça peut être aussi des propos, des façons d'interagir avec quelqu'un, des mots qu'on utilise, des gestes qu'on peut poser, c'est très large le spectre d'une violence à caractère sexuelle, mais on s'occupe aussi des situations qui impliquent d'autres élèves, et on va intervenir nous à l'égard de l'école, alors on se tourne vers l'école, on vous informe d'une situation, maintenant, que faites-vous, qu'avez-vous fait ou pas, et maintenant pour l'avenir, on fait des recommandations pour régler le problème de cet enfant particulier, et parfois aussi pour plus d'une personne et plus d'un élève, des fois les recommandations qu'on fait ont des retombées positives pour plusieurs élèves dans une même école par exemple. Alors si je comprends bien, lorsqu'il s'agit de situations entre élèves, on peut même parler d'un aspect pédagogique, si on veut, parce qu'on veut corriger une situation, c'est ça? Exactement, exactement. Quand c'est des enjeux pédagogiques, évidemment, on se tourne plus vers les employés, le personnel scolaire, les enseignants, les professionnels, les psychologues et autres orthophonistes qui travaillent dans l'école et la direction de l'école. Quand on intervient à l'égard d'autres élèves, c'est parce qu'il y a une situation de violence, d'intimidation, de violence du caractère sexuel essentiellement. Maintenant, il semble que vous ayez reçu un nombre effarant parmi les plaintes, toutes proportions gardées, de plaintes d'agression sexuelle, et ça vous a surpris, paraît-il? Ben oui, parce que, évidemment, mon opinion initiale était plutôt intuitive, parce qu'avant notre entrée en fonction, au 28 août dernier, donc nous avons commencé à recevoir des plaintes depuis la rentrée scolaire de 2023, il n'y avait pas vraiment d'informations, de statistiques ou de données sur les types de situations ou de problématiques qu'il pouvait y avoir dans le réseau scolaire, public et privé. Alors là, on découvre des choses, intuitivement, je m'étais dit, peut-être 5% du total de nos plaintes vont être des plaintes de violence à caractère sexuel. Là, je constate, sur proportion gardée, comme vous dites, qu'on est près du 14%. Comme je vous dis, c'est intuitif, ce n'était pas basé sur des données scientifiques, mais en même temps, je suis un peu surpris. En même temps, ça me confirme la pertinence de notre présence et de la différence qu'on peut faire en intervenant après une plainte ou un signalement. Justement, je pensais à une question sur, pas seulement la pertinence, c'est évident, mais la différence que ça peut faire, effectivement, lorsqu'on sait qu'on suppose, je veux croire que les plaintes à caractère sexuel concernent des relations entre élèves, etc. Et dans la mesure où ces jeunes se considèrent comme invincibles et en tous les droits, etc., comment on peut espérer faire la différence en ce que des plaintes à caractère sexuel diminuent après un certain temps? Ben, nous, on espère pouvoir contribuer à une sensibilisation de tout le monde, que ce soit les élèves et les adultes qui travaillent avec les élèves à cet enjeu-là. L'objectif ultime, c'est qu'il y en a plus de situations comme ça dans nos écoles, on va contribuer à cet objectif-là, mais on n'est pas les seuls. Il y a d'autres qui doivent contribuer, les élèves eux-mêmes, les parents, avec les valeurs qu'ils inculquent et ce qu'ils disent à leurs enfants, les gens qui travaillent dans les écoles aussi, qui élèvent, qui éduquent nos enfants. Donc, on est tous responsables, on a tous un rôle à jouer là-dedans pour s'assurer que quand on va à l'école, quand on est un élève et on va à l'école, qu'on se sent en sécurité pour aller à l'école et bien cheminer et bien se développer comme jeunes jusqu'à l'âge adulte. 14 % de plaintes à caractère sexuel, d'agression sexuelle, j'imagine que des cas d'intimidation sont éminemment plus élevés. Oui, mais… D'intimidation d'élèves, entre élèves, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est plus élevé? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y en a, il y en a, on en a peut-être, on intervient auprès de l'école qui, eux, vont ensuite faire les interventions qui doivent être apportées auprès d'autres élèves et ou auprès des parents de ces autres élèves. Donc, on veut s'assurer que, comme je viens de le dire, que l'environnement scolaire est le plus sain et sécuritaire possible pour les jeunes qui les fréquentent. Et ce qui est important de dire peut-être à vos auditeurs, c'est que les protéteurs régionaux relèvent de moi. Ils sont dans mon organisation, ils ne relèvent pas des commissions scolaires, des centres de services scolaires ou des écoles privées. Ils sont vraiment indépendants totalement des écoles. Et donc, ils relèvent de moi. Et nous, on peut penser, on n'est pas dans le système scolaire, on est vraiment à part. Alors, je pense que c'est important de le savoir que quand on fait appel à un protéteur régional ou au protéteur national de l'élève, on a des gens qui sont neutres, impartiales, et à l'aider de toute pression qui pourrait éventuellement survenir de la part de l'école ou autre. Et au contraire, il y a une pression sur l'école, justement parce que ces cas-là sont dénoncés assez régulièrement. L'école va les traiter à sa manière en se disant, mais il n'y a personne au-dessus pour voir comment le traitement est fait, de quelle manière, quel suivi, etc. Maintenant qu'il y a le protecteur national qui a ces protecteurs régionaux-là, on se dit toujours qu'il y a peut-être un œil extérieur qui va regarder comment on traite ces dossiers-là et peut-être qu'on va faire un petit peu plus d'illigence. Tout à fait. Je crois que c'est une grande avancée qu'on puisse avoir une procédure comme celle-là qui va être impartiale et hors du réseau scolaire. Et je pense que, par exemple, pour les parents et les élèves, ça devrait passer un message clair que l'écoute va être là et que l'intervention soit faite de façon vraiment totalement impartiale. Et sachez que, normalement, dans toutes les écoles du Québec, qu'elles soient publiques ou privées, depuis le mois de novembre, il doit y avoir des affiches qui annoncent nos services et la procédure pour les élèves. Alors, normalement, c'est supposé être sur les murs des écoles. Alors, on se parle. Jean-François Bernier, protecteur national du citoyen. Pour une première entrevue, M. Bernier, en espérant que ce n'est pas la dernière. Et je vous remercie et je vous souhaite bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Merci, M. Pierre. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, je souligne que M. Jean-François Bernier est protecteur national de l'élève.